Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur le mode MyGM dans NBA 2K17. On continue notre saga MyGM Expansion Team avec la création, la recréation des Seattle Supersonics. Donc on est maintenant dans une NBA à 31 équipes et on est au tout début de la saison 2016-2017, tout début janvier avec cette équipe des Sonics. Et sur le plan sportif, ça se passe beaucoup mieux que prévu parce qu'on s'attendait à une saison placée sous le signe du tanking, placée sous le signe des défaites. Et bien on a un bilan à 19 victoires pour 19 défaites, un bilan équilibré dans une conférence Ouest ultra compétitive. Donc tout va bien, vous voyez qu'on est classé 9e à l'Ouest, on est vraiment aux portes des playoffs. Et ça se passe donc beaucoup mieux que prévu dans cette équipe où la marque, vous voyez, est extrêmement bien répartie. Parce qu'on a 6 joueurs qui sont en double figures avec au moins 10 points marqués par match. A noter la grave blessure de Patty Mills qui s'est fracturé la jambe et qui est encore indisponible pendant 1 à 2 mois. Mais malgré son absence, cette équipe des Sonics a continué à bien tourner et à performer au-delà des espérances. C'est peut-être même entre guillemets un mauvais business pour nous parce qu'on misait beaucoup sur l'obtention d'un bon rookie à l'issue de cette saison 1 pour commencer à monter une dynastie du côté des Sonics. Et avec un résultat bien meilleur que prévu, on ne va pas avoir un très haut rookie à la prochaine draft. Mais on va y revenir. Vous voyez qu'au niveau des finances, on a quand même pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat. Donc on va avoir beaucoup d'argent à l'intersaison pour recruter. On a commencé à prolonger, à proposer des extensions de contrat à des joueurs qui vont constituer un petit peu notre ossature. Notre ossature de role player. On l'a fait avec Livingstone, on l'a fait avec Tony Allen, on l'a fait avec Patty Mills et on l'a fait avec R.G. Goodwin. Donc ces joueurs qui sont des joueurs de compléments, on les a prolongés pour encore deux années supplémentaires pour constituer comme ça une ossature de role player et pour pas arriver à la fin de cette saison 1 avec un effectif qui explose complètement avec plus qu'aucun joueur sous contrat. L'objectif c'est quand même de constituer une petite base parce que pour l'entente équipe et pour la cohésion et bien c'est bien d'avoir le même groupe qui est reconduit d'année en année. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en essayant de créer un noyau dur. On avait déjà prolongé Bogut, on a encore Izyli qui est sous contrat, Johnson. On va capitaliser autour de ce noyau dur autour duquel on va essayer de greffer un ou deux bons rookies et un ou deux free agents de calibre All-Star avec l'argent qu'on aura en banque pour recruter. On va aussi faire un petit tour du côté des finances parce que c'est le nerf de la guerre et voyez que du côté des Sonics sur notre prévisionnel de cette saison 1 et bien on a un prévisionnel largement dans le rouge. Alors c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on a un Qatari derrière nous, on a un propriétaire Qatari qui a énormément d'argent et qui est prêt à investir et qui n'est pas très regardant. sur le compte de résultats à la fin de la saison. Donc on pourra être dans le rouge, il n'y a pas de soucis. Et puis en montant une équipe plus compétitive sur les années suivantes, on tâchera d'augmenter un petit peu le prix des billets pour passer dans le vert. Voilà, c'était pour la partie business. Partie qui va être très très importante aussi, c'est la partie scouting parce qu'il va falloir qu'on aille piocher des bons rookies. Donc il faut qu'on commence à repérer un petit peu quels vont être les bons joueurs à la prochaine draft. Pour ça, il y a une mock draft qui est disponible via Draft Express dans ce mode My Jam. Une mock draft, c'est quoi ? C'est une anticipation de ce que pourrait être la draft si elle avait lieu le jour où on est en train de consulter justement cette mock draft. Donc en fonction des résultats sportifs, vous avez les équipes qui potentiellement vont avoir les premiers et jusqu'au 30e tour de draft. Et puis vous aviez du coup les joueurs qui seraient choisis. Donc vous voyez que dans cette prochaine draft, il y a un meneur de Arizona, Corey Higgins, qui a une très 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 grosse cote, avec une bonne capacité à se créer son propre tir, de bonne capacité de passe et de playmaking, et puis de belles qualités pour ce qui est de finir près du cercle en allant attaquer le panier en dribble. Donc on a clairement un meneur, un petit peu un Kyrie Irving si vous voulez, on a clairement un meneur playmaker tourné vers l'attaque qui serait vraisemblablement le premier choix de la draft. On a aussi un Elie Ford, Frederick Livingstone de Stanford, qui a un bon tir à mi-distance et de bonne qualité de rebondeur, qui potentiellement se destine à la deuxième place. Ce qui serait intéressant avec ces Sonics, étant donné qu'à priori, on va finir, aller en milieu de tableau de la NBA, donc on va avoir un 15e ou 16e choix de la prochaine draft. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de monter un trade pour récupérer un meilleur tour de draft d'une équipe un petit peu moins bien classée que nous. Alors pour ça, vous allez dans le Team Intel et vous allez pouvoir avoir des informations sur la philosophie, sur la stratégie des autres équipes de la NBA. Et par exemple, l'équipe du Sander, on nous apprend qu'il leur manque quelques joueurs pour devenir un prétendant au titre et qu'ils seraient prêts à lâcher des tours de draft en échange de joueurs de qualité qui pourraient les renforcer tout de suite. Donc là, ça pourrait être intéressant, effectivement, pourquoi pas nous, on est à la recherche de tours de draft, ça pourrait être intéressant de monter un échange avec cette équipe du Sander qui serait volontaire pour lâcher ces tours de draft. Après, ils ont le même bilan que nous, donc en gros, si on monte un trade avec le Sander, il faut considérer qu'on va avoir un choix de milieu de tableau. Donc on peut peut-être essayer de trouver mieux. Ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est le cap space, c'est la marge disponible sous le plafond salarial. Pourquoi c'est important ? Parce qu'idéalement, nous, on aimerait bien se débarrasser d'un joueur qui a un assez gros contrat dans notre équipe et de l'envoyer vers une équipe qui pourrait absorber ce gros contrat parce qu'on ne veut pas en échange récupérer un autre gros contrat. Nous, ce qu'on aimerait, c'est dégraisser. Comme ça, ça augmente un peu notre flexibilité en termes de masse salariale et en contrepartie, on récupère un rookie. Donc il faudrait essayer de monter un trade avec une équipe qui n'est pas très bien classée et qui a de l'argent disponible sous le cap space pour absorber le gros contrat ou le contrat relativement important du joueur qu'on va lui envoyer. Donc il y avait notamment l'équipe des Celtics qui présentait un bilan relativement peu satisfaisant et qui avait pas mal d'argent sous le salarié cap pour recruter. Il y a aussi éventuellement le Magic qui a le moins bon bilan de la NBA donc qui potentiellement pourrait avoir le prochain premier choix de la draft. Il y a aussi éventuellement les Brooklyn Nets. Donc il faudrait essayer de monter quelque chose avec ces équipes. Après, évidemment, ces équipes, elles savent bien qu'elles sont a priori en lice pour avoir le premier choix de la future draft. Le premier choix de la future draft a l'air vraiment pas mal. Ce petit meneur scorer, donc c'est pas évident qu'ils lâchent leur tour de draft comme ça entre guillemets facilement et gratuitement. Donc il va falloir essayer de monter un trade qui peut être attractif, qui peut être compétitif pour essayer d'avoir ce tour de draft. Parce que construire, je ne parle pas de reconstruction puisqu'on est en construction, on n'a pas d'historique. Construire autour de jeunes joueurs, ça sera toujours un bon scénario. Pourquoi ? Parce que des jeunes joueurs, des rookies, ils ont des petits contrats. Ils ne sont pas beaucoup payés. Ils ont un gros potentiel. Donc potentiellement d'une saison à l'autre, ils peuvent gagner un plus 3, un plus 4 sur leur général. Et ils peuvent très très rapidement passer de 75, 77 à 85, 86 en 2, 3 saisons et devenir comme ça des joueurs majeurs de la ligue et vraiment peser sur les résultats sportifs de votre équipe. Alors voyez que cette équipe des Nets, elle a monté un échange avec les Celtics il y a quelques années de ça, un échange de tour de draft. Il y a un swap worst entre les Nets et les Celtics. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce swap worst, que cet échange du plus mauvais tour entre deux équipes ? Ça veut dire que les Nets et les Celtics ont échangé leur tour de draft. Et qu'en contrepartie, il a été défini qu'il y avait un swap worst entre ces deux équipes. Ça veut dire que les Nets, en acceptant une contrepartie swap worst, ont accepté d'échanger leur tour de draft avec les Celtics et que quoi qu'il arrive, les Celtics allaient récupérer le meilleur des deux. Nous, via un trade, on est allé récupérer ce tour de draft qui était en swap worst entre les Celtics et les Nets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Celtics, quoi qu'il arrive, auront le meilleur tour de draft dans la prochaine draft entre leur tour de draft à eux et le tour de draft des Nets. Donc si par exemple, les Celtics obtiennent le cinquième choix de la prochaine draft et que les Nets obtiennent le dixième choix de la prochaine draft, et bien même s'ils ont échangé ces deux tours de draft, les Celtics gardent le cinquième choix parce que c'est le meilleur des deux. Donc nous, on a accepté, entre guillemets, de prendre un swap worst. Ça veut dire qu'on aura, entre guillemets, le moins bon tour de draft entre les Celtics et les Nets. Mais comme ce sont deux équipes qui ont, pour l'instant, un mauvais bilan dans la conférence Est, même si on accepte le swap worst, même si c'est celui qu'on a récupéré via un trade, il y a quand même de fortes chances pour que ça soit un relativement bon tour de draft, un tour de draft relativement haut placé. Derrière, on est allé échanger Darrel Arthur, qui avait un contrat relativement élevé en termes de millions de dollars et qui courait encore pendant deux ou trois saisons. Donc on est allé dégraisser Arthur, et en contrepartie, on récupère un tour de draft qui sera, à priori, relativement haut classé. Alors évidemment, ça aurait été le top pour nous de récupérer un tour de draft qui était en swap best, qui était en swap best, c'est-à-dire en meilleur tour, parce que dans ces cas-là, ça aurait voulu dire qu'entre les Celtics et les Nets, on récupérait le plus haut choix des deux. Ce n'était pas celui qui était disponible, mais même un swap worst, à priori, devrait être relativement intéressant. Voilà pour cette petite parenthèse sur les protections qui peuvent exister, ou les conditions d'échange qui peuvent exister sur les tours de draft. En gros, si vous avez swap worst, dans un échange de tour de draft entre deux équipes, si c'est vous qui acceptez la clause swap worst, vous récupérez le moins bon tour de draft des deux. Et si, à contrario, vous acceptez un swap best, et bien, dans un échange avec une autre équipe, et bien, vous obtiendrez le meilleur tour de draft de ces deux équipes, sachant qu'il s'agit de tours de draft qui ont lieu la même année. Donc, vous avez vu qu'entre-temps, on est allé prolonger Tony Snell, on a réaccueilli Patty Mills qui était de retour de blessure, on a avancé un petit peu dans cette saison, on a continué à simuler, alors que, vous voyez qu'on a quand même réussi sur les 4 matchs de la saison régulière face aux Warriors à les battre 3 fois. Donc, on a fait une bonne saison, on est à 41 victoires, 32 défaites, donc on a encore optimisé notre bilan. Après, Bogut n'est pas content, parce qu'on est allé perdre contre les Warriors, mais il faut relativiser un Drew, on les a battus 3 fois sur 4, c'est vraiment pas mal, sachant que cette équipe des Warriors, c'est une super team, et que nous, on est, entre guillemets, une équipe avec des fondations en carton-pâte, on vient tout juste de renaître. On va profiter de ces petits gains d'XP pour aller débloquer la salle vidéo, pour augmenter la qualité de nos scootings, de l'évaluation des jeunes joueurs, et puis on va tranquillement finir cette saison 1. L'objectif, c'était de passer très très vite, de simuler très très vite sur cette saison 1, pour se retrouver rapidement à l'intersaison, et par contre, là, se concentrer sur l'intersaison, pendant laquelle il va falloir recruter un nouveau coach, il va falloir recruter de bons rookies, et il va falloir, derrière, recruter de bons free agents. Beaucoup d'enjeux dans l'intersaison à venir. Pour l'instant, on est quand même 6e à l'Ouest pour les futurs playoffs. Par contre, c'est très 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 serré, donc il faudrait absolument gagner ici pour verrouiller cette 6e place, et ne pas tomber face aux Warriors en playoffs, et très mauvaise nouvelle, Amir Johnson vient de se blesser. Il sera indisponible pendant 2 mois, donc en gros, on ne le revoit plus, plus les playoffs, c'est dommage, parce que c'était un joueur majeur dans notre dispositif, et on va s'incliner contre les Kings. Westbrook, MVP de la saison régulière, avec 27.9 rebonds, 11 passes, 3 interceptions, interceptions à 48% au tir, c'est des stats complètement mutanesques. Ben Simmons, rookie de l'année, Rubio, meilleur 6e homme, D'André Jordan, meilleur défenseur, et Zonia, meilleure progression, coach de l'année, Tyrone Way, c'est votre black national, le GM of the year, parce qu'au bout d'une saison, arrivé, après une expansion draft, à monter une équipe qui finit à 46 victoires, 36 défaites, et bien, effectivement, c'est salutaire. Alors après, c'est un bug du jeu. Quoi qu'il arrive, les équipes, entre guillemets, que vous pouvez constituer sur une expansion team sont extraordinairement compétitives. Pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas qu'une équipe complètement assemblée de manière artificielle, comme ça, via une draft d'expansion, puisse devenir compétitive ? Pourquoi pas ? Rien de l'interdit, après tout. Même si le scénario classique voudrait que, c'est ce qui s'est passé avec les Bobcats, avec les Raptors, avec les Grizzlies dernièrement, voudrait que dans la première saison, ces équipes aient toutes les peines du monde à atteindre les 20 victoires. Toujours est-il qu'on est en play-off face aux Warriors, et dans la mesure où on les a battus 3 fois sur 4 en saison régulière, je me dis, pourquoi pas créer la plus grande surprise de l'histoire des 20 dernières années en play-off avec une élimination des Warriors par les Seattle Supersonics ? Ça serait complètement improbable, mais avec la blessure de Amir Johnson, on a sans doute déséquilibré un petit peu l'équipe et ça va être peut-être beaucoup plus compliqué qu'en saison régulière. Vous voyez, en power forward classique, on n'a pas, mis à part Landry, on n'a pas grand monde dans la rotation. On va de toute façon simuler les play-offs. Je vous le disais, l'objectif, c'est d'aller rapidement à l'inter-saison. Et on est allé gagner le match 1 à l'extérieur face aux Warriors. Bogut est évidemment ultra content d'avoir pu péter son ancienne équipe à domicile. Ça serait vraiment un coup de théâtre si on arrivait à sortir cette équipe des Warriors. Égalisation évidemment dans le match 2, ça aurait été trop beau. Les Warriors qui mènent 2-1. Et Tony Allen qui vient de se faire une tendinite aux genoux. On perd encore un titulaire. Et regardez du côté du haut du tableau à l'ouest, les Blazers sont en train de mener 3-0 face aux Thunder. Et les Warriors auront eu raison des Sonics. Défaite de 3 points dans le match 5. On avait dynamité les Warriors dans le match 1 avant de s'incliner lourdement dans le match 4 et puis de perdre le match 5. C'est vrai que la multiplication des blessures aura quand même handicapé cette équipe des Sonics. Et puis la logique était quand même que les Warriors classés 2ème nous éliminent sans trop de problèmes. Et coup de théâtre ! Regardez ça, le coup de théâtre ! Les Blazers s'y menaient 3-0 face aux Thunder. Et le Thunder est allé arracher la qualification. en remontant d'un déficit de 3 victoires à zéro. Ça ne s'était jamais fait dans l'histoire de la NBA. Derrière, il baille les Rockets 4-0. Le Thunder est en train de faire un parcours absolument mutanesque. Il se retrouve face aux Warriors et ils éliminent les Warriors en 6 matchs ! Incroyable ! Dans un match 7 à l'extérieur où Westbrook en 42 minutes fait 27 points 6 rebonds, 15 passes, 4 interceptions. A noter quand même que les Warriors, vous voyez, ils jouaient sans Clay Thompson. Donc, nul doute que la blessure a augmenté les chances du Thunder. Mais quel parcours pour le Thunder qui était mené 3-0 au premier tour et qui se retrouve en finale NBA classé 8ème. C'est complètement improbable cette simulation. Il est Durant battu par Westbrook et son ancienne équipe en finale de conférence West dans un match 7. Nul doute que ça, ça ferait couler beaucoup d'encre. Quand je vous disais que côté Warriors, Clay Thompson était blessé, en effet, il s'était fracturé le pied. Donc, c'était une blessure, je n'avais pas fait attention, mais c'était une blessure assez lourde, donc il n'a pas du tout joué des playoffs. Et incroyable, le Thunder est champion en éliminant les cases. Et Westbrook, 43 minutes par match, 25 points, 10 rebonds, 11 passes décisives, 3 interceptions, 4 ballons perdus à 44% au tir. Mutanesque. Mais c'est vraisemblablement les stats auxquelles il faut attendre Westbrook sur la saison prochaine parce qu'il va avoir tellement de ballons, il va tellement peser dans le dispositif du Thunder que je ne serais pas surpris de le voir avec des stats comme ça complètement mutanesques. Toujours est-il que ça fait quand même super cheat-ed. Et le Thunder, donc, il gagne le match 7 à l'extérieur au premier tour des playoffs. Ils gagnent le match 7 à l'extérieur en finale de conférence West et ils gagnent le match 7 à l'extérieur en finale NBA et ils sont champions. Ça, ça serait sans doute le plus grand accomplissement de l'histoire de la NBA si ça arrivait vraiment. Toujours est-il que nous, on est à l'intersaison. Le proprio veut qu'on soit champions dans les 5 prochaines années. Attends, les 5 prochaines années, il s'agissait juste de se qualifier en playoffs. On l'a fait, ok, presque sur un malentendu. Maintenant, il ne faut peut-être pas trop nous en demander mais bon, on va lui dire que c'est possible, on ne va pas le vexer. Il veut qu'on recrute des jeunes joueurs, on va essayer. On va essayer d'en recruter à l'intersaison mais il faut aussi des vétérans, il faut une équipe équilibrée. Vous voyez qu'en termes de fonds, d'allocation des fonds, des finances de cette équipe, on a de quoi faire. on a de quoi faire mais on va baisser un tout petit peu le salaire des joueurs et le salaire du staff parce qu'on ne va pas tout utiliser. On n'a pas besoin d'autant d'argent dans ces deux compartiments pour monter un petit peu les Arena Operations qui sont en fait les revenus financiers des produits dérivés vendus dans la salle pendant les matchs parce qu'on a besoin de rééquilibrer un peu nos finances. Donc si on peut vendre 2-3 casquettes, 2-3 t-shirts en plus, ça ne nous fera pas de mal. On va arriver donc à l'interface de l'intersaison avec Garnet, Paul, Pierce et Carter qui prennent leur retraite. Avec Ginobili, Garnet et Pierce qui voient leur maillot retiré. Au niveau des changements de règles, on ne va pas donner notre avis parce qu'on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Tout a été refusé parmi les propositions. Ce qui est intéressant par contre maintenant c'est de voir quel rang dans la prochaine draft on va récupérer. Vous voyez que les Celtics c'était le fameux swap worst. Ils ont récupéré le choix des Nets et ils sont classés 6e et ils récupèrent le 1er tour. Les Celtics via les Nets récupèrent le 1er tour et nous dans l'opération on est lésés entre guillemets parce qu'on récupère le 16e choix. on a eu un échange et comme c'était un swap worst comme c'était un échange du plus mauvais classement et bien on a hérité du 16. Donc c'est pas super super. on va avoir le 16e choix et le 22e choix. J'espérais un petit peu mieux. Je vous avoue que j'espérais un petit peu mieux parce qu'en milieu de tableau c'est pas évident qu'on récupère des rookies avec un bon général. Toujours est-il que là il faut qu'on soit hyper agressif au niveau de la qualité du staff. Il faut qu'on renforce cette équipe avec des professionnels. ça commence par le coach principal le coach en chef et on va essayer de recruter Frank Vogel Frank Loiseau qui a une très très bonne évaluation contrairement à Thibodeau le Thibodeau-Gate continue contrairement à Tom Thibodeau Frank Vogel a une très très bonne évaluation dans NBA 2K ce qui est mérité parce que c'est un très bon coach qui a commencé comme coordinateur vidéo et qui a gravi tous les échelons dans la structure d'une franchise NBA pour se retrouver coach principal donc c'est un parcours qui mérite d'être salué donc il faut qu'on recrute aussi un très très bon directeur financier parce que vous l'avez vu les finances c'est le nerf de la guerre et du côté des Sonics on avait des finances un petit peu dans le rouge voire beaucoup dans le rouge donc il faut qu'on trouve un gourou des finances un Bernard Tapie de la finance qui va transformer cette petite PME des Sonics en une multinationale en une world company qui va dégager un maximum de profit alors ce qui a été bien bien modifié peut-être même un petit peu à outrance mais ce qui a été bien modifié dans cette nouvelle interface de recrutement du staff c'est que vous pouvez tout de suite voir si votre offre suscite un intérêt sur votre interlocuteur et puis d'une manière générale vous arrivez à recruter les personnes que vous visez parce que la saison passée souvenez-vous dès que vous essayez de recruter un entraîneur ou un collaborateur un minimum talentueux et bien il vous file entre les doigts il allait ailleurs au moins là on peut leur proposer plus que ce qu'ils demandent on peut vraiment ajuster la durée le montant et globalement on arrive à recruter pour peu qu'on ait de l'argent disponible pour les faire venir on arrive à recruter les collaborateurs qu'on souhaite avoir dans notre staff donc ça c'est bien ça c'est intéressant donc là on va pas on va pas se racasser le propriétaire il a lâché des billets donc on va recruter les meilleurs possibles on va pas s'embêter le staff joue beaucoup dans la capacité de votre équipe à briller à gagner des matchs à gagner des playoffs des séries de playoffs à gagner des titres à éviter les blessures à avoir des entraînements qui sont fructueux qui permettent de faire progresser vos jeunes joueurs donc il faut un head coach de talent il faut un assistant coach de talent il faut un trainer un préparateur physique de talent il faut un directeur financier de talent pour que vous voyez des maillots des Sonics partout dans les rues aux Etats-Unis et puis même si l'assistant coach est encore sous contrat il a un petit contrat nous on a des sous on a des sous donc on va très gentiment le licencier et puis prendre à sa place un meilleur assistant alors on a essayé de recruter des head coachs qui étaient pour l'instant sans CDI sans CDD en tout cas qui étaient pour l'instant sans contrat avec une équipe NBA mais ça ne marche pas la plupart effectivement si vous essayez de basculer un head coach en assistant coach enfin moi je n'ai pu constater que des refus je ne sais pas si c'est possible mais en tout cas sur les meilleurs entraîneurs ils n'acceptent pas de passer assistant donc on va se rabattre sur un bon assistant coach c'est pas grave il y en a il y en a il y a notamment ici William Goodrich qui a des très très bonnes notes et puis il nous faut des qualités d'attaque des qualités de défense Vogel est bon en attaque bon en défense donc il nous faut un assistant qui est également polyvalent bon en attaque bon en défense on n'a pas besoin d'insister particulièrement sur un compartiment il nous faut de l'homogénéité avec cette future équipe des Sonics donc on va proposer un contrat à Goodrich qu'est-ce que vous pensez de la ville de Seattle c'est une très belle ville et bien écoutez je vous propose pour un million de dollars la saison de venir être notre assistant coach ça se refuse pas honnêtement ça se refuse pas parce que des assistants payer un million il n'y en a pas beaucoup en NBA et puis vous voyez qu'on a du budget on a du budget pour le staff on a eu beau le baisser un petit peu à l'intersaison mais on a un gros 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 budget Vogel accepte notre offre Vincent accepte notre offre Hamilton accepte notre offre donc ça c'est très très bien sachant qu'il avait été très très courtisé vous voyez que Vogel il avait eu 12 offres en plus de la nôtre Goodrich accepte notre offre très très bien très bonne nouvelle et puis on va essayer aussi peut-être de remplacer notre recruteur en chef et notre préparateur physique parce que ils n'ont pas des très bonnes notes un C et C+, on peut trouver bien mieux ils sont encore sous contrat un an mais ils ont un tellement petit contrat qu'on peut se permettre de les licencier de leur payer leur dernière année garantie et en plus en doublon de repayer un nouveau candidat bien meilleur en plus souvenez-vous c'était un des objectifs de notre propriétaire que d'avoir de mémoire je crois un préparateur physique et un recruteur avec une note d'au moins B donc comme ça ça sera fait il sera content nous aussi et je pense honnêtement que en plus du coach et de l'assistant coach le préparateur physique qui est la troisième personne la plus importante de votre coaching staff parce que je suis convaincu que alors ça sera à mesurer mais je suis convaincu que la capacité à éviter les blessures à avoir des guérisons plus rapides à avoir des joueurs qui progressent mieux et qui se fatiguent moins je suis sûr qu'elle est complètement dépendante du niveau de votre trainer non pas de votre traîné mais de votre préparateur physique donc autant avoir un candidat le plus efficace possible et puis ce qui est bien c'est que là on a créé un comité de direction de cette franchise des Sonics et c'est un comité de direction à long terme parce que tous ont un contrat d'au moins 4 ans je crois de mémoire personne n'a moins de 4 ans et il n'y a pas de raison que ça se passe mal et comme ça et bien les reines de l'équipe vont rester entre les mains des mêmes personnes sur les 4 prochaines années et ça c'est bien parce que quand vous êtes dans un processus de reconstruction il faut de la stabilité il ne faut pas d'une année à l'autre tout casser vouloir tout recommencer encore et encore il faut s'inscrire dans la durée et jouer la continuité voilà tout le monde a accepté nos offres on passe directement à la draft je vous ai zappé le début parce que c'est très 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 long et on se retrouve directement à la à l'approche du 16ème choix on est juste avant notre sélection avec la sélection de Jan Weber du côté des Houston Rockets c'est à nous maintenant le 16ème choix c'est au Celtics de choisir alors comment être sûr que vous allez choisir le meilleur rookie disponible pour votre équipe parce que c'est finalement ça la question c'est je suis dans un processus de reconstruction de construction d'une équipe j'ai pas vraiment besoin d'un profil de joueur plus qu'un autre je veux le meilleur joueur disponible donc pour ça on va se baser sur les scootings de notre recruteur en chef et sur la draft express pour essayer de trouver le meilleur joueur un petit tour quand même parmi les offres de transfert qui nous auront été proposées durant cette draft il n'y a rien d'excitant enfin il y a des choses intéressantes mais comme nous on cherche plutôt du sans frais pour se développer dans la durée on n'a rien trouvé d'intéressant on va demander l'avis de personne parce qu'on est en mode solo dictateur on va prendre notre décision nous même on va aller choisir donc notre rookie donc vous voyez qu'il y a un pourcentage de scooting qui est à peu près à 25% donc on a un scout qui a essayé de superviser un maximum de joueurs donc on aurait pu en mode manuel en allant lui dire je veux que tu nous trouves un pivot il se serait concentré exclusivement sur les pivots et on aurait un pourcentage de scooting plus élevé donc avec des appréciations et une idée déjà des notes de notre joueur beaucoup plus précises mais comme là on a fait une supervision globale c'est un petit peu moins précis mais toujours est-il que ce qu'on va faire on va donc aller dans la sélection des prospects et on va se baser sur le classement draft express qui est en fait la mock draft souvenez-vous en début de vidéo je vous parlais de la mock draft qui est en fait ce classement de la mock draft de la hiérarchisation si vous voulez des joueurs en fonction de leur potentiel vous voyez que d'après le classement draft express alors pourquoi je prends le draft express parce que c'est pour moi le plus cohérent et le plus pertinent il y en a d'autres il y a le 2k rank il y en a d'autres mais je trouve que le draft express rank donc le classement draft express est le plus cohérent d'après draft express le meilleur joueur disponible encore c'est Sidnetius qui est un intérieur de grande taille le seul souci c'est qu'on n'a pas besoin de pivot ça par contre on l'avait déjà dit on a Bugut on a Easily le poste 5 il est verrouillé par contre juste en dessous il y a Rodney Kemp un arrière 1m96 92kg qui a de bonnes qualités de tir à mi-distance on a besoin effectivement de talent sur le poste 2 donc ça peut être un recrutement intéressant après comme on a que le 16ème choix il ne faut pas s'attendre à récupérer un joueur transcendant et phénoménal donc c'est pour ça que je ne perds pas trop de temps je vais relativement rapidement sélectionner un Rodney Kemp parce qu'il n'y a pas de gros gros enjeux si on avait eu à choisir entre le 1er, 2ème ou 3ème choix de la draft là on aurait fait une analyse vraiment plus poussée on aurait peut-être même fait les entraînements pré-draft pour avoir le joueur en main se rendre compte un petit peu de la facilité avec laquelle on pouvait jouer sur le terrain avec lui mais là il n'y avait pas lieu de le faire parce que de toute façon Rodney Kemp il n'est pas NBA ready ce n'est pas dans la première saison qu'on va pouvoir compter sur lui pour renforcer l'équipe des Sonics c'est un joueur à moyen terme voire à long terme sur les 3 ou 4 prochaines saisons Marty Landry et son regard de psychopathe et bien un intérieur de grande taille à qui on promet vous voyez should have good success at the NBA level donc il devrait effectivement quand il continuera effectivement à développer sa carrière et son potentiel qu'il devrait avoir du succès en NBA donc ça peut devenir un bon role player en gros c'est ça que ça veut dire donc ça peut être une bonne pioche et puis ça peut jamais être effectivement risqué que de prendre un intérieur on a automatisé après la fin de la draft où l'IA est allé choisir Matthew Murray en fin de deuxième tour alors voyez que voyez voyez pardon qu'en qu'en overall on a on a deux joueurs sous les 66% donc c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais en les faisant bien s'entraîner et on a les bons préparateurs physiques on a les bons coachs pour ça on devrait pouvoir développer ces jeunes joueurs et qui sait dans 2-3 saisons ils seront peut-être à 75-77 voire peut-être même 80 ça sera à suivre on a bien sûr prolongé Easily on a bien sûr prolongé Powell et on va attaquer l'inter-saison et voyez qu'à l'inter-saison il y a des gros bonnets qui vont être free agent il y a notamment des Kevin Durant des Chris Paul des Blake Griffin ça va bref se bousculer du côté des agents pour effectivement recruter ces joueurs de talent alors évidemment évidemment qu'on aimerait faire revenir Kevin Durant aux Sonics c'est notre cible numéro 1 c'est notre cible numéro 1 de cette inter-saison mais est-ce qu'un Kevin Durant qui vient d'être éliminé en match 7 de finale de conférence ouest avec la meilleure équipe justement de cette conférence ouest lui qui est en recherche de titre est-ce qu'il accepterait de quitter ces Warriors pour entre guillemets tout recommencer avec les Sonics c'est pas gagné mais on va essayer de le marabouter on va essayer de le convaincre de rester avec nous pas mal de joueurs qui sont de notre côté free adjunct mais on va pas les prolonger tout de suite parce qu'on va profiter de voyez on a 62,27 millions de dollars disponibles c'est le salary cap room c'est la marge salariale on a 62 millions de dollars disponibles ça veut dire qu'on peut recruter potentiellement deux joueurs de calibre superstar qui vont demander 30 millions la saison donc il va falloir qu'on utilise ces dollars à bon escient mais on pourrait très très bien proposer à Chris Paul et à Kevin Durant un contrat max et recruter les deux à l'inter-saison ce qui serait pour le coup l'inter-saison la plus réussie d'une franchise NBA depuis que en 2010 les Miami Heat ont récupéré Chris Bosch et les Brown James Kevin Durant évidemment c'est un mutant évidemment les Warriors lui ont proposé le salary max les Clippers aussi les Nets lui ont proposé le salary max mais voyez que ça l'intéresse un tout petit peu moins parce que cette équipe des Nets et bien elle est moins compétitive c'est pareil pour les Suns ils lui ont proposé le salaire max mais ça a suscité moins d'intérêt parce que ce sont deux équipes moins compétitives il faut qu'on discute avec Durant il faut qu'on discute avec lui il faut qu'il nous explique tout il faut qu'on mette carte sur table avec lui alors qu'est-ce que vous pensez de notre histoire votre organisation n'est pas l'une des plus prestigieuses mais c'est pas non plus l'une des pires donc voilà en gros pourquoi pas on va lui demander ce qu'il pense du style du coach et il dit je suis honnête avec vous le style de votre coach me correspond bien c'est une bonne chose et bien voilà voilà aussi en quoi recruter un bon coach ça peut être très très important dans ce MyGM parce qu'un bon coach sera une sera une espèce d'assurance sera entre guillemets la garantie que les free agents vont considérer votre équipe parce qu'ils vont dire il y a un bon coach donc il va bien me coacher on va gagner des matchs et on va pouvoir bien s'en tirer après regardez dans le player interest en bas ce qui motive en premier Kevin Durant c'est play for winner c'est jouer pour une équipe qui peut gagner des matchs qui peut gagner des titres et c'est vrai qu'à ce niveau là clairement les Warriors voire même les Clippers ils ont un avantage sur nous les Sonics la loyauté c'est pas spécialement son fort et l'argent effectivement non plus n'est pas déterminant dans son choix donc il veut jouer pour gagner après avec les Sonics on a quand même avec quasiment que des seconds couteaux réussi une super saison une donc imaginez rajouter Kevin Durant et pourquoi pas un Chris Paul sur cette équipe de rôle players dévoués et bien vous pourriez obtenir une locomotive pour le titre on va pas faire d'offre à Stephen Curry parce que ça arriverait à rien d'avoir ce Curry au Sonics par contre Chris Paul m'intéresse alors vous me direz on l'a déjà pris du côté des Wolves dans le match GM que tu nous as fait sur Twitch j'entends j'entends mais très honnêtement à 32 ans et avec 91 de général je préfère investir sur Chris Paul parce qu'on a besoin d'un bon meneur que sur un Kyle Lowry par exemple ou que sur un Blake Griffin Gordon Hayward peut être aussi super intéressant à 27 ans il a encore un beau potentiel Stephen Adams pardon pourrait aussi être intéressant mais on n'a pas besoin de pivot on a déjà Easily Bogut on peut très bien construire encore sur 4 ou 5 saisons avec Easily Bogut est en fin de carrière mais il peut finir sa carrière avec nous Milsap est un peu trop âgé à 32 ans on va bien sûr demander à Chris Paul de signer pour nous après il veut le salaire max c'est pas compliqué enfin non il veut pas le salaire max il veut 131 millions alors que le salaire max est à 133 mais on va pas s'embêter on va lui proposer le salaire max on va pas on va pas faire les marchands de tapis on va lui proposer le salaire max parce que ça serait dommage qu'une équipe nous passe entre guillemets devant pour quelques millions de dollars ça devient anecdotique à ces montants là à ce niveau là et puis on va aussi pourquoi pas faire une offre à Gordon et Ward alors vous l'aurez compris financièrement ça ne passerait pas d'avoir et Durant et Chris Paul et et Ward ça ferait trop mais pourquoi on fait aussi une offre à Ward parce que si jamais Durant il refuse parce que vraisemblablement il va re-signé aux Sonics on va pas non plus se voiler la face il va re-signé aux Warriors pardon on va pas non plus se voiler la face si jamais Durant refuse et bien au moins on s'est positionné sur Edward et au moins on a un plan B après Edward il est un petit peu moins fort que les autres il demande un petit peu moins mais c'est vraiment avec des gros guillemets parce qu'on est quand même à 26 millions la saison dans la première année donc c'est quand même énorme mais il nous faut des gros bonnets pour renforcer cette équipe donc il faut que dès cette intersaison on soit agressif et on récupère des bons joueurs parce que effectivement on aurait pu encore attendre garder de l'argent ne pas investir tout entre guillemets à cette intersaison et puis retenter une saison 2 retenter d'avoir de tanker entre guillemets d'avoir un bon tour de draft et puis sur l'intersaison prochaine être agressif et aller aller piocher des joueurs de talent mais bon pour moi dès cette intersaison on peut monter une équipe ultra compétitive on a de l'argent on a des rookies on a des rôle players de qualité donc pourquoi pas Durant voilà on s'y attendait dommage on ne reverra pas Durant avec le maillot des Sonics en tout cas pas dans ce maillot de GM puisqu'il a il a décidé de re-signer avec les Sonics décidément il a décidé de re-signer avec les Warriors on ne le verra pas aux Sonics on va y arriver décidément je ne sais pas pourquoi j'étais vraiment attaché à revoir Durant avec les Sonics à un point où j'en fais des lapsus en tout cas par contre très bonne nouvelle c'est que Chris Paul et Howard acceptent de venir signer du côté de Seattle et c'est pas mal parce que ça fait vraiment un beau duo qui vient renforcer une équipe sur des postes où effectivement on avait besoin de monter en qualité alors vous me direz on a Joe Johnson déjà en élié titulaire et on est un petit peu faible en élié fort je suis parfaitement d'accord donc ce qu'on va faire on va échanger durant cette intersaison Joe Johnson parce qu'il a encore une année de contrat garanti à 10 millions ça fait beaucoup du coup pour un joueur qui deviendrait 6ème homme donc ce que je vous propose c'est que on essaye d'échanger Joe Johnson contre un tour de draft ou contre un joueur tout à fait correct mais un petit peu moins bien payé ça va nous permettre de récupérer un petit peu d'argent en banque sous le salarié cap durant cette intersaison et avec cette petite récupération d'argent on va en profiter pour recruter et bien pourquoi pas un élié fort qui viendrait combler le manque qu'on peut avoir sur ce poste 4 pour l'instant dans ce MyJM donc on va on va passer par le Trade Finder voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être intéressant parmi les offres qui nous ont été proposées il y en avait une intéressante du côté des Minnesota Timberwolves il y aurait éventuellement Tobias Harris mais vous voyez qu'il a 16 millions la saison et ça fait beaucoup ça fait beaucoup là pour le coup ça pèterait notre salarié cap on va aller on va aller passer par le mode manuel donc on va sélectionner Joe Johnson qui a quand même une belle cote encore avec 2 étoiles et demie et puis je trouvais l'offre des Wolves pas mal donc ce que j'aurais voulu essayer c'est pourquoi pas donc effectivement un Jordan Hill qui a un 77 de général et 4 millions de dollars la saison donc c'est une bonne affaire pourquoi pas essayer un Jordan Hill en plus Jordan Hill peut jouer à la fois ailiéfort à la fois pivot c'est une une belle polyvalence qui correspond à ceux dont on a besoin par contre du côté des Wolves on n'a pas on n'a pas sur la prochaine draft 2018 on n'a pas de tour de draft disponible on peut essayer pourquoi pas de tabler sur un premier tour 2020 comme le dirait Jean-Claude Duss oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu ça peut passer Ryan Anderson aurait pu être intéressant pour cette équipe des Sonics mais il a un trop gros contrat ou alors peut-être Georgie Deng mais le choix le plus pertinent serait quand même Jordan Hill parce que en termes de masse salariale il a vraiment un petit contrat donc ça c'est très très bien ça nous permet d'avoir de la flexibilité pour recruter encore un bon 4 durant cette free agency 2017 et puis derrière on a quand même un joueur qui ne sera pas un peintre qui pourra contribuer au succès futur on l'espère de ces Sonics dès la saison prochaine donc il nous faut maintenant trouver un bon hélié fort il y aurait éventuellement Ibaka qui serait une super pioche on va aller discuter avec lui par contre l'ami Ibaka à 53 millions sur 3 ans donc on est à on est à pratiquement 16 ou 17 millions la saison il est beaucoup 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 trop cher on a de toute façon pas les moyens de lui faire une offre donc on va très très gentiment se serrer la main et en rester là par contre hasard des rencontres et bien on recroise la route de Amir Johnson qui est le 3ème meilleur 4 disponible à cette free agency et c'est vrai qu'il a fait du bon boulot avec nous la saison passée pourquoi pas tenter de renouer avec lui vous voyez qu'en plus en loyauté il a 5 étoiles donc c'est clairement un joueur qui voulait rester c'est pas non plus un joueur qui est forcément motivé par l'argent il a que 1 étoile et demie en dollar security et puis vous voyez que ses prétentions finalement lui qui a pratiquement la même note que Ibaka il demande 3 fois moins en rémunération annuelle donc on aurait été bête en fait de prendre Ibaka plutôt que Amir Johnson après Amir Johnson est entre guillemets dans le dernier tiers de sa carrière donc il faudra pas compter sur lui pour porter l'équipe mais ça peut être un très très bon joueur de complément toujours est-il qu'on a 3 meneurs 4 arrière 2 héliés 2 héliés forts et 4 pivots alors il faudra qu'on modifie Jordan Hill qu'on le modifie en héliés forts comme ça on aura 3 héliés forts et 3 pivots on va aller justement dans dans sa grille dans ses caractéristiques dans sa grille de composition je sais pas comment on peut appeler ça et on va bien le basculer en héliés forts et puis il nous faudrait peut-être un hélié peut-être un small forward en plus parce que du coup on a Hayward en titulaire mais juste derrière on a que Tony Snell qui est bien qui est un bon joueur mais qui est peut-être encore un petit peu court pour être un vrai backup comme on a encore un petit peu d'argent en banque on doit avoir 5 ou 6 millions pour recruter on peut peut-être trouver quelqu'un de bien et voilà on recroise encore la route d'un ancien des Sonics Jeff Green qui lui aussi avait fait du bon boulot c'était même notre meilleur marqueur la saison passée et qui lui aussi en loyauté vous voyez il est à 5 étoiles donc il avait envie de rester avec les Sonics et c'est pareil il a des prétentions somme toute tout à fait correctes à 5 millions la saison donc c'est encore une super pioche et vous voyez que finalement pour un Ibaka qu'on n'a pas pu se payer on a un Amir Johnson et un Jeff Green et du coup on va avoir un banc extrêmement fourni ça c'est très très bien on va avancer on va avancer directement à la player progression la progression des joueurs Chris Paul a un petit peu régressé mais c'est normal il a 32 ans donc là il est vraiment dans la dernière ligne droite de sa carrière et Ward a stabilisé il tiens ça c'est intéressant à progresser Livingston aussi Amir Johnson aussi Tony Allen a régressé et le jeune Powell et on a misé sur lui ça c'est bien à continuer de progresser Bogut Emil c'est un petit peu en repli mais c'est pareil ça c'est normal c'est pas surprenant après c'est que des jeunes joueurs donc voilà globalement les progressions effacent les déclins on va simuler jusqu'au training camp ça pourrait être pas mal d'envoyer pourquoi pas un Powell dans un camp tir extérieur Frank Vogel veut qu'on envoie easily au camp rebond pas de soucis on va le faire on a besoin d'un easily vraiment en encre défensive dans cette raquette on va envoyer en tir extérieur on en parlait pourquoi pas Hayward tiens effectivement lui qui va devenir quasiment le meilleur attaquant de cette équipe et puis pourquoi ne pas envoyer Powell parce que moi je crois beaucoup en Powell je pense qu'on va pouvoir le développer et en faire un très bon titulaire pourquoi pas envoyer Powell en camp de défense comme ça on a un Hayward qui progresse en attaque et un Powell qui progresse en défense c'est très bien comme ça on a par contre un joueur en trop dans notre effectif donc on va devoir le faire passer par la compta et on va être pragmatique on va on va couper Matthew Murray souvenez-vous c'était notre deuxième c'était notre deuxième tour de draft notre troisième choix si vous voulez de la dernière draft on va le couper parce qu'on a plus de place pour le garder on va le release to free agency et il va aller jouer en Europe et on va basculer sur la prochaine saison avec cette équipe des SunX le propriétaire veut qu'on n'aille arracher un titre de division sur la saison prochaine il n'y a pas de soucis il veut que le moral que la cohésion d'équipe reste au-dessus des 59% que l'intérêt des fans reste au-dessus des 60% il n'y a pas de soucis on va monter une équipe de toute façon extrêmement compétitive vous voyez qu'à priori on serait sur un 5 Paul Powell et Ward Jordan Hill et Easily alors c'est intéressant parce que l'IA a fait sortir Allen et Bogut du 5 pour titulariser Powell et Easily et même un Jordan Hill prendrait la place d'un Amir Johnson je serais partisan de continuer sur les bases de l'année dernière donc avec un Allen en 2 avec un Amir Johnson pourquoi pas en 4 et avec un Bogut en 5 mais on verra aussi comment comment les joueurs acceptent leur rôle et puis comment ça ça cohabite ensemble tout ça parce qu'on a quand même beaucoup de bons joueurs et on va pas pouvoir faire jouer tout le monde donc il y a une gestion des égaux qu'il va falloir surveiller et qu'il va falloir bien piloter par contre là vous voyez on est dans une rotation à 9 et je pense qu'on va passer dans une rotation à 10 parce que ça serait complètement dommage d'avoir un Bogut qui ne joue pas donc on va passer dans une rotation à 10 et puis comme ça on a Patty Mill Patty Mill Stoney Snail et un 13ème joueur qui sont sur le banc mais qui ne joue pas et c'est pas déconnant parce que Bogut à 76, 77 et 1073 il y a un petit fossé si vous voulez entre les deux mais voilà on a monté une équipe compétitive mais attention il va falloir faire cohabiter pas mal de joueurs qui n'ont pas spécialement été habitués à cirer le banc ensemble et ça ça sera ça sera à surveiller et puis voyez il y a une problématique on a que Easily en pivot classique qui a du temps de jeu et ça ça va déstructurer un petit peu l'équipe donc il faudra réimpliquer Bogut et pour ça il faudra switcher dans une rotation à 10 on ira on ira piloter ça dans les options coach pour que qu'on ait un vrai 5 majeur et un vrai 5 mineur en tout cas le 5 mineur de ces Sonics 2018 est vraiment pas mal au niveau des entraînements on va rester dans la continuité de l'année passée avec beaucoup beaucoup de tactiques au détriment du physique mais écoutez il faut croire que ça a porté ses fruits parce qu'on s'en est très très bien sorti dans ce scénario là comme toujours on fait s'entraîner très dur les joueurs qui ne jouent pas en match et à contrario et bien on allège un petit peu le rythme des entraînements des joueurs titulaires qui jouent beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve cette équipe des Sonics qu'on a monté plutôt sympa bien équilibrée il y a des qualités d'attaque des qualités de défense on aura l'occasion de vivre on aura l'occasion de vivre tout ça ensemble dans de prochaines vidéos allez bon match à tous bon match à tous